Est-ce que tu connais Monica Riley ? C'est dans Friends ? Non. C'est une femme qui voulait battre un record. Un record du monde. Quel était ce record à ton oeil ? Regarder le plus d'épisodes de Friends à la suite. Non. Non. Attends, on est dans une bad news spéciale tour du monde ? Pas du tout. Par contre, cette émission vous est présentée par NordVPN. Non, 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 pas de thème précis. Sexuel, c'est bad news. On savait qu'Ariel était l'invité de cette émission. Asexuel, donc. Sexuel ou kink. Monica et Riley, non, je vois pas. J'ai jamais entendu. Elle voulait devenir la femme la plus grosse du monde. Elle a atteint, là, elle est à 318 kilos. Et elle voulait atteindre, dans ses rêves les plus fous, les 444 kilos. Parce que c'est le record ? Non, parce que ça fait 1000 livres. C'est un chiffre rond en anglais. Elle voulait ne plus être capable de bouger. C'est elle qui l'a dit. Personnellement, je trouve ça bizarre. Parce que là, on est dans un kink, quand même. C'est-à-dire que son délire, c'est de ne plus pouvoir se mouvoir. Être dépendante à fond de... Être dépendante complètement de son mec. Effectivement, tu as remarqué qu'il y avait son mec à côté. Elle a fait un régime très strict. Chaque jour, elle mangeait 6 paquets de biscuits, 6 saucisses avec du pain. T'es haute-deux, quoi. Un grand bol de céréales. 4 burgers au poulet. 4 cheeseburgers. Des frites. Pour faire glisser. Pour accompagner. 30 nuggets de poulet. Des macaronis au fromage. Et 4 litres de crème glacée. Et tout ça, Ariel, c'est pas facile à avaler. Donc, il faut faire glisser avec autre chose, c'est ça ? Alors, son copain, qui la soutient, est un vrai chencleman. Il l'aide. En la nourrissant. En la nourrissant. Non, non, non. C'est exactement ça que j'avais dans la tête. À l'entonnoir. Puisque son deuxième délire, c'est d'être gavé comme un animal. Donc, il la gavait tous les jours. Il doit déjà m'aider à me lever du sofa et à sortir du lit. Si je m'étends après un gros repas, il doit m'aider à me relever. Car mon ventre est trop gros, même que je me retourne. Et on adore ça. On adore ça. Alors, Ariel, a-t-elle réussi à atteindre ces 444 kilos aujourd'hui ? Non. Non. Non, elle a eu une autre envie. Elle a voulu... Faire un régime. Faire un enfant. Ah, oui, d'accord. Et donc, pour faire un enfant, le médecin lui a répondu qu'il faut... Maigrir. Faire un régime. Et oui, vous devez perdre du poids. Sinon, ça ne sera pas possible. Et Monica a donc perdu aujourd'hui 99 kilos pour pouvoir mettre au monde son enfant. Et après, elle raconte sur les forums qu'elle a perdu tous ses amis de la communauté SSBBW, Super Size Big Beautiful Woman, qui, d'après elle, était déçue de ne pas pouvoir l'avoir complètement immobilisée. En gros, ils ont dit, ah ouais, t'es une vendue. Tu nous avais promis que tu ferais 1000 livres et tu ne me feras pas ? Espèce de vendue. Grosse nullos, quoi. Grosse nullos. Tu sais, je suis allé aux Etats-Unis cet été, et à sa décharge, par contre, il n'y a que ça à manger. Tout ce que tu as énoncé, il n'y a absolument que ça à manger. C'est vrai que c'est très difficile aux Etats-Unis de trouver une salade. Tu peux remarquer, je me suis fait un petit look américain. J'en ai profité, j'ai ramené un petit souvenir, un petit magnète, parce que je sais que tu adores ça. Faut mettre sur ton frigo. Trump 2024. Save America again. En tout cas, ça serait une bad news. Oui. Oui, oui. Le Baby Fight Club. Combat clandestin d'enfants en crèche ou garderie. Le Baby Fight Club ne dispose d'une seule règle. On ne parle pas du Baby Fight Club, car tous les combattants ne savent pas encore parler. Alors changez les couches, lavez les tétines, et faites vos paris sur le bébé le plus coriace du square. Merci beaucoup à Ariel pour cette introduction que je n'ai pas vue. Moi non plus. Tu l'as pas faite ? Je sais pas. Ça existe encore mon truc ? Oui. Ah. Bonjour mesdames, messieurs, transgenre, sansgenre, badounette, c'est bad news, bad news, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con, je vous rappelle que bad news est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Ça, ça n'a pas changé par contre. Ça, ça n'a pas changé. D'accord. Vous pouvez envoyer vos bad news à mababababasgmail.com. Vous pouvez envoyer vos génériques audio de fin de l'émission à mababababasgmail.com. En bref ! En bref ! Ariel, cet été, le magazine Elle s'est posé une question. La question est la suivante. Se parfumer avec ses sécrétions vaginales pour attirer l'amour, est-ce que ça marche ? A ton avis Ariel ? Je pense que, ou je crois que ça marche, en vrai. Ah ouais ? Tu t'es renseigné ? Je... Bah non, mais... Enfin, quoi que, je crois que j'ai entendu des trucs là-dessus, sur les hormones, les machins. Alors, il y a un nom, ça s'appelle le vabing. Le vabing, ah, j'aime bien. Vagina, dubbing, vabing. Ça fait start-up, quoi. Mode d'emploi, pour recueillir ses sécrétions vaginales, parce que, bon... Il suffit de recueillir ses sécrétions vaginales avec ses doigts. Le magazine précise, propre, les doigts, et de étaler au niveau du coude et derrière les oreilles, ou dans le cou, les phéromones, pour qu'elles fassent leur effet et attirent les hommes en masse. De manière élégante. Une vabeuse raconte. Une vabeuse, ça y est, il y a tous les dérivés. Elle a vabé, et elle s'est fait offrir des boissons toute la soirée en boîte. T'es une meuf ! Je suis pas sûr que tu sois obligé d'avoir des sécrétions vaginales derrière tes oreilles pour te faire offrir des boissons toute la soirée. Alors, il y a des meufs qui vabent et qui préviennent. Ne faites pas ça si vous avez une infection sexuellement transmissie. Alors, j'allais en venir là, parce que la vaginite, tu vabes. Même les mouches, tu les attires pas. C'est vrai que c'est con, on t'embrasse une meuf dans le cou en soirée, tu te retrouves avec une chlamydia, c'est con. Bon, les scientifiques, Ariel, ils disent quoi ? Eh bien, les scientifiques, ils s'en branlent. Ah ouais, d'accord, il n'y a pas eu un consensus sur le vabe. D'accord. On ne consensus pas le vabe. Très bien. Il n'y a qu'une équipe de chercheurs égyptiens qui s'intéressaient à la chose et qui ont dit, c'est de la merde. C'est pas de la merde, c'est de la sécrétion vaginal, rien à voir. On a imaginé avec Pompotou et Robes de Frétas, la publicité qu'il y aurait pour le parfum Vagina Mour. Vagina Mour, the fragrance made with chatte française. En bref, de Maël ! En bref. C'est l'heure de te repentir, Ariel. Déjà ? Ouais. Ah bah bon, t'as combien de temps là ? Ouais, 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 ouais. Je t'écoute, mon fils. Il faut encore que je me dise que mes parents la regardent des fois l'émission. J'ai rencontré tes parents à ton mariage, t'imagines, que je vous avais pas rencontré avant. C'est vrai, ouais. Ah ouais, j'ai... Ta mère, c'est une belle femme. Tout le monde me le dit. Tu... Enfin, oui, mais... Oh merde ! Tu vas pas arrêter de m'emmerder avec ma mère pendant des années en disant que tu voulais la niquer. C'est pas ça, c'est pas ça. Et excuse-moi, mais moi aussi. Eh bah, il faut peut-être appeler nos mères de maintenant et leur demander si elles vont pas les deux. Parce qu'il y a un truc qui se passe. On pourrait échanger nos mères. C'est ça la série M6. On a échangé nos mamans. Bon, bref. Le directeur pastoral anglais, Middleton Cheney, a commis un péché. Un péché un peu glauque. De gourmandise, comme Monica Risley. C'est de la gourmandise, on peut dire ça. Il a 74 ans, Jeff. On l'a retrouvé complètement nu, avec ses chaussettes, en train de se faire pomper par son aspirateur. En chaussettes ! Gros dégueulasse ! Un fidèle qui est rentré à l'église l'a surpris. Ils se sont retrouvés face à face. Oui mon fils ! C'est pour les hosties ! Excusez-moi. Il a continué devant... Ça ne l'a pas arrêté. Déjà qu'il le faisait devant Jésus, donc c'est pas un fidèle qui va l'arrêter finalement. C'est vrai. Forcément, le gars l'a vu. Il a éjaculé dans la spie devant le gars. Il a porté plainte. Ça s'est retrouvé au tribunal. Et au tribunal, on lui a dit « Mais monsieur, quand vous avez été découvert par votre why, pourquoi vous n'avez pas arrêté ? » Et le curé a répondu « de 74 ans ». Jeff a dit « Je me sentais trop coquin ». C'est la plus honnête des réponses, j'ai l'impression. Ça va un petit peu exciter. Moi ce qui me choc, c'est qu'il passe l'aspirateur dans les églises. Ça a l'air vraiment très chiant quand même. Justement, il avait fait déjà la moitié de l'église. Mais là c'est dit « Bon, bah, petite pose coquin ». On a gardé le meilleur pour la fin parce que l'aspirateur qu'il a utilisé, c'est un aspirateur Henri. Tu vois ce que c'est l'aspirateur Henri ? Oui, je vois, avec les petits yeux. Oui, voilà. C'est-à-dire que le mec dans l'église se faisait pomper par ce petit animal gentil. En même temps, à sa décharge, il a les yeux un petit peu coquins Henri. Ah oui, effectivement. Tu ne diras rien à papa et à maman et à Jésus. Non, tu ne diras pas au patron. Dégueulasse ! Les voix du Seigneur sont impénétrables, pas celles du ménage a priori. Non, non, pas celles du ménage. Pas mieux ! Voici le résultat du concours qu'on avait lancé en juin dernier. On leur avait demandé aux gens, on leur avait dit « Et si vous inventiez un complot ? » Et les gens nous ont inventé des complots qui sont très drôles arrière. Donc, nous avons trois gagnants. Avec ton poitou, on n'a pas su départager ces gagnants. Donc, peut-être tu vas les départager. Guillaume nous dit « Beaucoup d'enfants sont des faux. Des androïdes qui sont là pour remplir les écoles et faire croire à une surpopulation. Ils sont faciles à repérer. Allez devant une école. Vous verrez que les premiers enfants qui sortent n'appartiennent à personne. Les vrais sortent toujours en dernier. Pourquoi ? Tout simplement pour laisser les autres aller recharger leur batterie dans les égouts. Malin. Guillaume, bravo. Pas mal. Ensuite, on a Kylian. Kylian, félicitations. Vous n'allez pas voir ce que j'ai décrit, mais en plus, c'est très mal écrit. Les médecins sont pour l'esclavage. À votre avis, pourquoi les médecins nous soignent ? Parce que, comme ça, on y vit plus longtemps. Et du coup, on travaille plus longtemps aussi. Réfléchissez, putain. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas la médecine. Et du coup, les gens, ils travaillaient moins vu qu'ils sont morts jeunes. Du coup, les médecins, c'est salopards. Ils veulent qu'on travaille plus longtemps. C'est de l'esclavage prévu par les hommes papiers du 15e siècle, qui étaient en fait des agents du gouvernement Macron. Des missions. Envoyés dans le passé grâce à la médecine, afin que le macronisme ait plus d'esclaves des riches pour devenir riche. Je ne suis pas censé vous le dire. Il n'y a que trois personnes. Et la CIA et moi qui le sachions, ne le répétez pas. Bravo, Kylian. En plus, il y a un petit côté SAF, voyage dans le temps, que je n'ai pas vraiment compris. Mais c'est un peu le principe d'un complot. Exactement. Tu y mets ce que tu veux. Et du coup, tu fais, c'est peut-être vrai. Et enfin, Tristan. Les matières fécales n'existent pas. Le lobby des toilettes nous font croire que c'est possible. Et on y croit tellement que l'on pousse et qu'une pâte marron sort de notre anus. Une deuxième théorie dit que c'est dans l'eau qui est diffusée par le gouvernement des produits ayant pour but de nous faire chier. Mais cela n'a pas de sens. On mange pour avoir de l'énergie. Pourquoi ressortir cette énergie ? C'est vrai. Le gouvernement, pour nous faire croire cela, a fait pareil avec les animaux. Comme si c'était normal. Tout cela pour nous faire acheter des toilettes. Alors qu'avant, les toilettes n'existaient pas. Donc logiquement, la merde... C'est vrai qu'on devrait chier du sang, en fait. Ben oui. Macron, la reine d'Angleterre. C'était écrit avant qu'on sache. Est-elle vraiment morte, ceci dit ? Je ne suis pas sûr, parce que vraiment, à la dernière minute, ils nous disent « Ah, je crois qu'elle ne va pas bien ! » Je pense qu'elle est partie en vacances. Joe Biden fait partie du complot du lobby des toilettes. Arrêtons de chier. Ce n'est que dans la tête qu'à sur nos toilettes. I'm not your annos. Bravo à tous pour le concours. Vous avez gagné notre estime. Moi, j'aime beaucoup la première. Les enfants. Juste parce que la justification, elle est géniale. Pour remplir les écoles. Oui, pour avoir une surpopulation. Et surtout, moi, j'aime bien que c'est les enfants robots qui sortent en premier pour les recharger dans les égouts. J'aime bien. En bref, de Baldrick. Rapidement. Ah, le Loir est cher. Un sacré ghetto, hein, Ariel ? Oh là là, je ne m'en parle pas. Il y en a, ils en font des chansons. Vas-y, chante. On dirait que ça te gêne. De marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne. De marcher avec nous. J'adorais cette chanson, enfant. Ça ne m'étonne pas. C'est Gérard Blanchard, non ? Non, c'est Delpech. Ah oui, Delpech. Gérard Blanchard, c'est Rocamadour. Non, c'est Gérard Lenormand. On se trompe dans les régions. Ah, il se passe des bails pas clairs là-bas. Bon, bref, tu tombes dans des mauvaises affaires. Pas sûr que tu t'en sortes en vie. Dans le Loir-et-Cher ? Ouais, Loir-et-Cher, c'est chaud. Particulièrement dans le Loir-et-Cher. Ouais, c'est chaud. Ça se passe à Soins-en-Sologne. Une femme de 80 ans, on va l'appeler Benemith, a été retrouvée... Non ? Si, si, si. A été... Grodis, juste. Benemith. Ok. A été retrouvée trouée de balles. Je rappelle qu'elle a 80 ans. Ça n'empêche pas. Ok, d'accord. Alors, qui tue une femme de 80 ans, de plein de balles ? C'est du Loir-et-Cher. Exactement, t'as raison. Eh oui. Tu connaissais cette histoire. Non. Sa voisine, de 51 ans, qui s'appelle Marie-Paupiette. On invente. Ah oui. Les noms sont inventés. Oui, oui. D'après les voisins, elles s'engueulaient toutes à cause de l'aboiement du chien. C'est-à-dire que Marie-Paupiette disait... Hé, Benemith, ton chien, il aboie tout le temps. Un jour, je vais. Je vais le buter. Et elle n'a pas buté le chien. Après, l'histoire ne dit pas que peut-être que Benemith, c'est elle qui aboyait. Quand Marie-Paupiette... Alors, effectivement, un soir, alors que c'était l'aboiement de trop, elle a pris son fusil. Elle a dit, je vais la buter. Direct, les voisins, ils se sont arrivés et ils lui ont dit, non, 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 on tue pas sa voisine. Ah d'accord, donc ils lui ont enlevé son fusil. Sauf qu'elle est rentrée chez elle parce qu'elle avait trois fusils. Elle a pris le deuxième fusil et elle est la tuée, finalement. Et le troisième, il a servi pour quoi, du coup ? C'était pour le chien, je pense. Vu qu'effectivement, elle n'a pas buté le chien. Mais je pense que tu as raison. Je pense que l'autre devait être fait de la cloison et faire... Et voilà. Et le chien, l'autre chien, il était peut-être muet. Parce qu'elle est arrivée parce que le chien, il le fait... On passe au Patreon de La Petite Mort ? Oui, bien sûr. J'ai créé un nouveau Patreon. Un Patreon de La Petite Mort. Le truc, c'est que tous les mois, je fais un dessin original avec La Petite Mort. Un truc un peu geek. Il y a 40 impressions faites. Numérotées, signées, je vais à la poste à cause de vous pour pouvoir vous les envoyer. Et on peut acheter le dessin aussi original. Et tous les mois, ça change. Et cette bande dessinée est enfin sortie. Voilà. Vous avez participé au crowdfunding, vous allez recevoir la BD. Et si vous n'avez pas participé au crowdfunding, il y a un lien en dessous pour acheter la BD. car elle se vend sur Internet encore aujourd'hui. Voilà. Vous êtes fan de bande dessinée ? Vous habitez pas loin de Saint-Malo ? Vous êtes breton ? Venez me rencontrer le 7, 8, 9 octobre à Saint-Malo. Je serai en dédicace sur le stand Delcourt. Et voici maintenant Cocktail Michel avec leur nouvelle rubrique. Oh ! Thomas a travaillé tant qu'il s'écroule à en un instant dans ses rêves. Une femme nulle, l'enlacée ardemment. Thomas trouva plutôt bof-bof moyen. Excitant au réveil de ses beaux draps blancs. Son soldat droit comme un piqué au soleil levant. Explorant les babines de son berger allemand. Ah ! Nananananananananananananananana Les babines de son berger allemand. Chuuuuh ! Merci beaucoup Cocktail Michel. Et maintenant, c'est en bref de Mélanie. Mélanie, euh, Curtis. C'est ça ? Ouais. Incroyable. Incroyable, hein ? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ah bon. En bref ! Tout à l'heure, Ariel, on a vu que Monika avait galéré de ouf pour avoir un enfant. J'ai l'impression qu'il avait quand même plus galéré de ouf pour ne pas avoir un enfant quand même. Il y a un travail inverse un petit peu. Effectivement. Et maintenant, on va avoir une personne qui ne galère pas du tout pour avoir des enfants. Elle s'appelle Mariam Nabatanan... Marianne ! Mariam ? Mariam ? Ça, tu l'as. Nabatanzi. C'était pas si compliqué. Elle a 40 ans, elle est Ougandaise et a 12 ans. Elle est mariée de force à un homme de 27 ans. Et Mariam, elle a mis au monde beaucoup d'enfants. Beaucoup, parce que certains considèrent qu'elle a mis au monde 44 enfants et non 45. Parce qu'il y a eu un mort à la naissance. Oh putain, d'accord. Elle est atteinte d'hyperfertilité. Ses ovaires sont plus grands et ils libèrent plusieurs ovules. C'est une mitraillette, une sulfateuse à ovules. Elle a accouché trois fois de quadruplés. Tu comptes ? Quoi ? Quadruplés ? Trois fois. C'est fou. Ça fait donc 12. Quatre fois de triplés. Putain. Ça fait 24. Six fois de jumeaux. 21 grossesses. Elle a voulu se protéger. Et les médecins lui ont dit qu'elle ne pouvait même pas prendre de moyens de contraception. Parce que ça aurait nuit à son état de santé. Après sa dernière grossesse, son mari lui dit. Bon ben moi j'y vais, salut. Elle est seule pour s'occuper de ses enfants. Le mec est bien sûr parti avec toute la thune de la maison. Bien entendu. Et là Mariam, elle a dit. Ben ça suffit. Et elle s'est faite opérer. Son corps souffrait à cause des grossesses, etc. Maintenant sa famille vit dans quatre maisons. Elle sait ce qu'il faut. Et nous, on s'est dit avec Pampoitou que ça serait super qu'il y ait une série. Sur cette famille. Du style la fête à la maison. Exactement. Ou 8 ça suffit. Je ne sais pas si tu te souviens de cette série. Non celle-là je ne connais pas. On s'est dit que ça s'appellerait 44. Quatre maisons. Tu es hyper sage Ariel. Là maintenant ou en général ? Moi je te trouve que c'est la première émission de la rentrée. Je suis impressionné. C'est la première fois que je passe à la télévision tout ça. Donc vraiment. C'est pas vrai. Tiens. Ah je l'ai. C'est ? Il faut que je montre. Oui. J'ai un bon point. Un bon point de la semaine ! Le point de la semaine ! Quand tu en auras dix, tu pourras choisir une image. Et au bout de dix images, tu vas à la fistignère. Ah bah oui. Le point. En bref de Delphine. En bref ! Et on va parler de Katarina Orduna Perez. Qui est ? Qui est, je dirais, soit allemande. Ah là 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 Géo et Ariel ! Non, elle est mexicaine bien entendu ! Et tout le monde l'appelle Dona Cata. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle est décédée. Elle avait 99 ans. J'ai cru qu'elle allait dire 90 enfants. Non. Quoi ces histoires ? Même si elle avait 99 ans et qu'elle était âgée, elle aurait pu faire partie de notre équipe. A ton avis, pourquoi ? Elle a un don, elle fait la cucaracha avec les mains comme ça. Alors, je pense que son vagin devait être tellement vieux que je pense qu'elle pouvait même parler avec son vagin. J'ai dit avec les mains. J'ai dit avec les mains. Pardon, pardon. Pardon, pardon. Moi, je vois des vagins qui... Comme des trompes d'éléphant, tu vois, qui... Moi maintenant, j'imaginais cette espèce de la poussière. Mais elle va ba directement ! En fait, elle va ba avec sa trompe de chatte. Alors pas du tout ! Et ça, c'est un atout pour faire partie de Bad News, donc... Non ! Sa famille s'appelait... Bah, tu l'as dit. Don de cata... Non, non. Elle, elle, elle surnommait sa famille... Ah ! Les Verjas. Ça paraît ambicu, mais en mexicain... Oui, en espagnol, c'est certainement autre chose, mais... Voilà, c'est une insulte et un compliment à la fois. D'accord. D'accord, les Verjas. En gros, c'est un peu comme si elle disait... Hé, bande de petites bites ! Parce que la bite, et cette dame, c'est une longue histoire d'amour, Ariane. Sa dernière volonté est d'avoir une tombe. De 1,5 mètre de haut, pour 200 kg de couilles. Son petit-fils raconte. Bon, elle m'a dit que c'était son désir, rien que personne ne l'oublie, que l'on se souvienne plus facilement de tout ce que nous aimions d'elle, la lady. Sauf que c'est peut-être un peu bizarre, parce qu'imagine le petit-fils qui dit « Non, papa, pourquoi il y a une grosse bite sur la tombe de mamie ? » « C'est pour pas qu'on l'oublie, voyons, mon enfant. » Mais tu peux remarquer qu'il y a une petite croix en dessous. Alors, j'allais voir ça. Il y a une belle petite croix, quand même. Oui, oui, qui prouve qu'on reste quand même dans les valeurs du christianisme. Et ça, ça fait plaisir. Mais, en vrai, quand même, à l'enterrement, ça a changé un petit peu le paysage. Tu vois quand même que tout le monde est mort de rire. Tout le monde est content. Mais oui. Tout le monde est content, c'est fou. Madame. Il y a même des gens qui font des poussants. Mais oui. Donna Cota, je t'aime. Épouse-moi de là ta maison pénisiale. J'aimerais faire cette vanne à ma mort. La correction de Sylvain. Bonjour, les badounettes. Bonjour, maître. Dans la badnews récap 11, avec Eleanor, à 0 minute et 38 secondes, Davy dit... Plie les genoux, quoi. Il n'a pas de genoux, le pingouin. Le pingouin possède, comme nous, un fémur et un bloc tibia péronné, qui sont reliés par des genoux. Et oui, c'est juste qu'on ne les voit pas. Mais regardez cette photo de squelette de pingouin. C'est plutôt flagrant. L'illusion vient du fait qu'il semble clopiner de droite et de gauche, comme nous pourrions le faire nous-mêmes en nous déplaçant avec les jambes tendues. Mais c'est en réalité parce que, de base, c'est un oiseau. Et donc, il est censé être plus à l'aise dans les airs que sur Terre. Cela dit, il est fort probable qu'Eleanor et Davy confondent pingouin et manchot. Le pingouin, c'est un tout petit oiseau comme Assela qui vit près du pôle Nord. Alors qu'en général, quand on nous demande de le représenter, on l'illustre par un manchot, empereur du pôle Sud, d'un mètre trente, même taille que l'unimati et passe partout. Et oui, pour 40 kilos quand même. C'est celui qui a la tâche jaune juste là. Mais les deux espèces ont des genoux. Le saviez-vous ? L'autruche possède quatre genoux. Deux par jambes. Et oui. Xavier Dupont de Ligonnès en posséda brièvement douze. Les siens, ainsi que ceux de son épouse et de ses quatre enfants. Au revoir les badounettes. Au revoir maître. Hé, mais ce serait pas le moment pour une super pub NordVPN ! Ah oui ! Regardez ce qu'on vous a concocté. Voici l'épisode 1. Bonjour, Nord. Bonjour, VPN. Tu m'as reconnu sans te retourner ? Évidemment, Nord. Car il n'y a que deux acteurs dans cette série. Ah, ce qu'il est bon de se sentir puissant lorsque son appartement surplombe les toits de la ville de New York. Je suis riche. Nous sommes riches, VPN. D'ailleurs, peux-tu me faire le virement pour l'achat du paquebot yacht ? Le paquebot pour que papa range ses yachts dedans pour son anniversaire ? Bien sûr, Nord. Combien te dois-je ? Je suis riche. Juste la moitié, 7 milliards 80. Pas de problème, je te fais le virement tout de suite. Oh là là, mon dieu ! Mais qu'est-ce qui ne va pas, c'est-il ? Ah, Nord, je suis en crise financière. Bois-tu, hier, j'étais à un café. Je me suis connecté au Wi-Fi gratuit. Tu sais, j'ai beau être beau et riche, quand c'est gratuit, je ne résiste pas. C'est bien pour cela que j'ai toute une collection de petites cuillères de restaurant. Mais ce n'est pas gratuit, la cuillère de restaurant ? Je me suis connecté à un Wi-Fi gratuit, nommé « véritable Wi-Fi gratuit du café », qui me semblait tout à fait normal et pas du tout non ordinaire. Cependant, il s'est avéré que ce Wi-Fi gratuit était en fait hébergé par une personne peu scrupuleuse essayant de se faire passer pour l'accès au véritable Wi-Fi gratuit. Pendant que je profitais de ce Wi-Fi gratuit, je me suis connecté à ma banque et j'ai consulté mes comptes bancaires. Vois-tu, quand je me sens un peu triste, j'aime consulter mes milliards et regarder tout cet argent. Ça me rassure, je me dis que je n'aurais jamais à faire mes comptes. C'est encore chez le Lidl. Mais ensuite, l'imposteur, grâce à son faux Wi-Fi gratuit, a pu capturer les informations que j'avais saisies. Il avait tous mes codes. Je me suis ruiné, Nord. Ruiné ! VPN. Pourtant, c'est si simple. Tu aurais eu un abonnement NordVPN, tu aurais pu mettre l'appli aussi sur ton téléphone portable. NordVPN crypte le flux de données, même si la destination n'est pas sécurisée. Et tu serais toujours riche. C'est vrai. NordVPN vous permet non seulement de délocaliser votre IP, mais aussi de sécuriser votre connexion. Ce qui tombe bien, c'est qu'en dessous de cette vidéo, il y a une promo pour vous abonner avec le code DEVY pour un abonnement de 2 ans. 4 mois est offert. Oh, merci ! Je m'abonne tout de suite ! Et puis c'est quoi de perdre quelques milliards pour économiser quelques centimes ? On passe à la bagnole perso de Gabriel. Je m'appelle Gabriel Pas moi, je lis C'est technique l'émission Je suis désolé J'ai 32 ans C'est marrant, ça tombe bien On a tous les deux 32 ans Gabriel Je vis dans la région bordelaise Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de mon rein disparu pendant 4 mois Septembre 2014 En raison de mauvais tests sanguins Laissant présager des soucis au foie Ma médecin traitante me prescrit une échographie Du foie Je me rends donc dans une clinique et j'ai le droit à un liquide froid sur le bide Là, la radiologue s'arrête et me dit Je trouve pas votre rein droit Là je bug Parce que je venais pour une écho du foie Cherchez-le Finis-je par bredouiller Elle me répond sans réfléchir à l'impact psychologique Ah, moi j'espérais que vous alliez me dire que c'était normal Et moi je me dis C'est pas normal ce qu'elle dit là Heureusement, j'ai fait des études de biologie Et je sais qu'on peut très bien vivre avec un seul rein Donc j'en reste là Je vois ma médecin J'en parle Mais on se concentre principalement sur les problèmes de foie Je fais notamment un IRM en plus Et passe plusieurs mois sans nouvelles de mon rein Droit Même pas un appel C'est comme s'il en avait déjà avant Oui c'est ça Il donne plus de nouvelles, il n'écrit plus Pendant ce temps-là, je tourne le sujet à la dérision Genre je montrais un truc par terre à mes potes Ou à ma famille En disant Hey c'est quoi ce cas ? Hey, ce serait pas mon rein ? Où je faisais mine de chercher dans les placards Ou des tiroirs en attendant que quelqu'un me dise Tu cherches ton rein ? Janvier 2015 Comme on a réussi à régler mes troubles du foie avec ma médecin Elle me prescrit une nouvelle échographie de contrôle En me précisant de vérifier pour le rein Au passage C'est jamais s'il est revenu Je tombe sur un vieux radiologue pour l'échographie Il confirme l'absence de rein droit A l'emplacement prévu Et il se démonte pas Et descend vers mon bas-ventre En disant Il est peut-être là ? Ah bah voilà, je l'ai trouvé Votre rein est dans la région pelvienne Et moi ? Mais c'est fréquent ça ? Lui ? Non Mais c'est connu hein Moi ? Ah ! Dans ma tête Pas de votre collègue a priori Je sors de la clinique Je fais un saut chez le médecin Et il me dit Ah ! Ah c'est une ectopie crénale Et moi ? Ah ! Pour faire simple Lors du développement embryonnaire d'un de mes reins N'a pas migré à l'emplacement prévu Et est resté dans la région pelvienne Il est parfaitement fonctionnel Je dois juste faire attention En cas de choc dans le bas-ventre Car mon rein est mal protégé Ah ouais C'est une général et une autre dans le dos C'est pas mieux Mais euh Bah c'est quand même pas mal protégé Vu que tu marches de face Tu marches pas de dos Ouais mais les couilles peuvent venir n'importe où Pas forcément de face Mais les reins sont pas dans les couilles Mais j'ai pas dit ça J'ai cru Non Je comprends pas Mais il avait perdu quoi ? Son rein Toi t'étais sur ses couilles depuis le début Non 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 Je comprends pas Mais moi non plus je suis perdu On passe tout de suite à la bagnose du jour Du papa d'Eleanor Jenkins Cet été le papa d'Eleanor Spécial femme Le papa d'Eleanor Traîné sur Instagram Ah papa connecté Ouais Pas only fan Instagram Et il est tombé sur ça Ok Qu'est-ce que c'est à ton avis ? Bah j'irais que c'est une espèce de Alors Plusieurs choses Je pense que c'est un mode d'emploi Inca D'avortement Non Ah j'ai cru bien dire C'est précisément ça C'est un accouchement Ah Bah en fait Ah oui d'accord Parce que Tu sais il y a des petites aiguilles pour le haut C'est pas des aiguilles à rien J'allais dire Ah C'est des cornes Cette image Représente Une tradition des indiens Huich Huichol Qui vivaient au Mexique Et dont certains vivent encore Au Mexique Et cette tradition J'espère qu'elle est Toujours respectée Même si ça me fait souffrir C'est que Lorsqu'une femme Accouche Je peux deviner ? Oui Ils mettent la corde Tu sais dans le vagin Le bébé attrape la corde Et tu sais c'est le jeu De celui qui tire Avec le bébé Tu sais il y a Le papa il est l'un de côté Le bébé il est de l'autre Toujours dans le ventre de sa mère Oui Et ils disent Accroche toi On te fait sortir Non non Tu sais il y a un petit faillon au milieu C'est celui qui dépasse C'est exactement ça Merci d'avoir suivi cette émission A la semaine prochaine Pour la deux centièmes Non Ah On attache La corde Autour Des testicules Du mari Et dès que la femme souffre Elle tire sur la corde Pour que son mari Aie exactement Les mêmes souffrances Que sa femme Équitable A fond Ça par exemple L'Ougandaise Si elle l'avait fait à son mari Peut-être qu'il aurait arrêté De lui en faire Après Lui Il avait que deux testicules Elle faisait quatre enfants En même temps Il aurait fallu Le mec Il lui ait rajouté deux couilles Pour pouvoir Imaginez Chaque fois qu'elle a une contraction Elle tire sur les ficelles Là en fait On voit que c'est une maison En fait lui Il est suspendu au dessus de la femme Sur des poutres en bois Elle elle est en dessous Et elle tire comme ça Comme si c'était Elle sonnait les cloches Techniquement elle est debout Non je pense qu'il est couché Mais que ses couilles sont limite en pendaison Tu vois Et il tire sur les couilles en pendaison C'est sonner les matines Tu vois cette chanson Sonner les matines Ding ding dong C'est quel Je pense que c'est un la majeur Ce qu'il y a de sûr C'est que dans le village Tu croises Un gars qui Tu savais que sa femme était enceinte Et quand tu le croises Il lui fait Tu vas bien Et que le mec Il fait Oui ça va bien Tu sais que sa femme a accouché Chez eux La péridurale existe aussi Mais d'une autre manière Ils sniffent des cactus hallucinogènes Avant de se faire attacher les couilles Je pense que la femme Elle sniff La femme n'a rien Si je pense Je pense que les deux sniffs du cactus hallucinogène Donc Ariel On a les cordes Oui Chez Fermino en plus J'ai acheté une pipette de CBD 20% Ah ouais Ce que je te propose Je te donne tout ça Oui A priori tu t'es marié il n'y a pas longtemps Oui oui Désolé mesdames Et messieurs Ah des gens déçus Bah oui Ah Non Non Ok En vrai ma mère est déçue Tout le monde Tout le long du mariage Elle était à côté de moi Elle disait Et moi je pensais Je sais que j'avais une ouverture Ah bah t'avais une ouverture Elle disait Mais tu vois Moi j'attendais de quitter Daniel Et tout Et ouais Elle a très mal vécu ton mariage Bon tu le sauras Ne me fais pas gréter Je suis désolé Je suis désolé La semaine prochaine Regardez l'émission Il y a un concours Dans les commentaires Soyez là Parce que le cadeau Il est ouf Dis ce que c'est Tu sais ce que c'est Dis ce que c'est Il sera bipé Ça sera bipé Dis ce que c'est Je le savais La borne d'arcade Bad news Je le savais C'est excellent Dis combien ça coûte Ce sera bipé Oh Un peu près Incroyable Oh putain c'est un putain de cadeau Pour le coup Ah ouais Ah oui soyez là Merci d'avoir suivi Cette bad news Je vous rappelle Que nous avons un patreon Vous pouvez vous abonner Sur youtube Nous avons un tipeee Plein de choses Aujourd'hui Il y a du NordVPN Dans l'émission On est très contents Mais des fois Ça suffit pas Pour faire vivre Tout le monde Et payer des billets de train A Ariel On manque de générique de fin A l'émission Mabadnews.com Si vous avez une bad news Mabadnews.com Voilà La semaine prochaine C'est la 200ème Et on a Putain j'ai hâte Un guest Surprise Tu sais qui c'est ? Non J'ai hâte Ok Non mais c'est vrai Je te l'ai pas dit Non Ok Je vais te le dire On bip C'est cool Soyez là la semaine prochaine Pour la 200ème de bad news Avec des surprises Bien entendu Déjà le nouveau décor J'espère que ça sera Beaucoup mieux que ça en tout cas Non Et nous on se retrouve dans 15 jours Ah bah dans 15 jours Voilà ciao Pourtant Que la montagne est belle Que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer En voyant un vol d'hirondelle Que l'entendre vient d'arriver